Les crédits FC24 sont désormais disponibles sur fifacoit.com, c'est le site référent si tu veux acheter tes crédits au meilleur prix pour te construire ton équipe de rêve Et en plus tu as 5% de réduction avec le code Zorki, le lien est dans la description Et veille bien être prudent et à suivre les instructions du site pour minimiser les risques de ban Bref, salut les gars c'est Zorki, j'espère que vous allez bien, je vous ai appris à bien défendre sur FC24 et notamment Ultimate Team Aujourd'hui on va apprendre à attaquer car la meilleure défense c'est l'attaque générique Ok bon, à l'instar de ce qu'on a pu faire dans le tuto défense dans un premier temps Je pense que c'est important d'aller voir un petit peu les tactiques perso notamment Celles qu'il faut utiliser en particulier si vous voulez performer en attaque Alors comme vous le savez, chaque semaine je propose des nouvelles formations, des nouvelles tactiques perso Et il est important de bien s'adapter en fonction des différents pages, des différentes mises à jour qui sont faites En ce moment les amis, la tactique perso que j'utilise le plus c'est le 4-3-2-1 C'est celle qui me donne le plus de possibilités en attaque, il y a énormément de mouvements Et un truc qui donne beaucoup de mouvements aussi, je vais vous le montrer de suite, c'est équilibrer passe directe Il faut absolument, c'est la grosse méta, ça l'était sur FIFA 23, ça l'est également sur FC24 Équilibrer passe directe si on regarde un peu, évidemment ça vous donne beaucoup de propositions Donc quand une équipe entre dans la zone offensive avec le ballon, elle se créera des occasions faisant des appels de balder à la ligne adverse Donc en gros ce qui va se passer c'est que vous allez avoir un joueur qui va souvent faire le décalage La défense vous savez c'est compliqué sur FC24 même si je vous ai présenté un tuto pour être plus performant Mais c'est toujours très compliqué et il y a des trous qui se créent dans la défense Avec ce petit truc passe directe, vous allez justement pouvoir profiter de ces trous dans la défense adverse pour vous engouffrer Il y a énormément de mouvements et le fait d'être en construction équilibrée Vous allez avoir également vos joueurs qui vont se placer de manière comme son nom l'indique Équilibrée sur le terrain et donc ça va pas déstructurer votre bloc offensif Un truc hyper important et ça va corroborer ce que je vais dire également tout à l'heure Puisqu'on va parler pas mal des centres, c'est de laisser, je vous le conseille, pas mal de place à vos latéraux Comme on va le voir également dans la deuxième partie, il y a beaucoup d'actions qui vont passer par les côtés Laissez de la place à vos latéraux, n'hésitez pas à prendre une formation assez axiale Et à permettre à vos latéraux de déborder comme je l'ai fait notamment avec Walker En général je mets un des deux latérales où je lui mets débordement pour pouvoir profiter de ses appels latéraux Voilà pour en tout cas les petits réglages au niveau de la formation Voilà pareil de manière un peu parallèle à ce que je vous ai présenté sur le tuto défense Je vais pas m'éterniser dessus mais évidemment le plus gros de vos actions va passer par les côtés Il faut à tout prix que vous puissiez déborder comme je vous l'ai dit avec votre latéral Pour ensuite pourquoi pas rentrer, remiser avec un joueur qui serait à proximité ici Notamment votre milieu droit, milieu gauche etc Mais la plupart des actions va passer par le côté, vous allez rentrer et vous allez la mettre en retrait Vous pouvez pas y échapper les amis malheureusement c'est la grosse méta cette année Si vous voulez marquer des buts, il faut passer par les ailes Il faut passer par les ailes mais vous allez voir qu'on peut aussi marquer des buts Sans forcément rentrer toujours dans la surface et mettre en retrait Notamment avec une technique de centre bien particulière que je vais vous présenter en fin de vidéo Mais voilà, pensez vraiment à écarter, c'est très important La plupart de vos actions vont se faire lorsque vous allez écarter la balle Il y a peu de place dans la zone axiale Il y a peu de décalages qui vont se faire dans la zone axiale Malgré le fait que vous mettiez équilibré, passe direct Il y a beaucoup beaucoup de vos actions qui vont passer par le côté Donc pensez vraiment vraiment à écarter au maximum On va pas rester cantonné à l'axe Nous on a tendance, et moi le premier à passer beaucoup par l'axe Parce qu'on se dit, le but il est dans l'axe Donc forcément il faut que je passe par l'axe Mais en fait, la plupart des actions, la plupart des buts que vous allez marquer Vous allez passer sur le côté Donc voilà, petite parenthèse très rapide Mais il faut vraiment que vous passez par le côté Et de la même manière que lorsque vous défendez Vous faites attention à bien défendre, à faire le double R1 A prévenir justement les attaques par la latéralité Là justement quand vous attaquez, vous allez profiter De ces petites faiblesses de FC24 De ces petits trucs méta Pour pouvoir, voilà, être performant en attaque Bon tout ça c'était bien marrant Les petits réglages, on a beaucoup parlé Mais maintenant place aux extraits Dans les extraits les amis que je vous propose Notamment ceux que j'ai sélectionnés là Je vous conseille énormément de revenir derrière Pourquoi je vous dis de revenir derrière aussi souvent ? Parce qu'en fait lorsque vous passez la balle en retrait à votre joueur Vous êtes face au jeu Vous pouvez distribuer hyper facilement Vous n'êtes pas dos au jeu Et la plupart du temps lorsqu'on attaque En fait on se retrouve dos au jeu Parce qu'on veut protéger la balle Et on n'est pas du tout dans la meilleure configuration Pour distribuer des ballons Si vous revenez derrière Un, vous allez avoir beaucoup plus d'espace Vous allez avoir beaucoup plus de profondeur Et une vision d'ensemble du terrain Et deux, vous allez pouvoir distribuer en étant face au jeu Donc ça c'est hyper important La troisième chose que je vais évoquer aussi en revenant derrière C'est que vous allez pouvoir créer des triangles Et ça je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo construction C'est vraiment la clé Je pense que pas beaucoup de gens utilisent cette technique Et pourtant c'est vraiment la clé sur FC24 Créez moi des triangles Ce que j'appelle des triangles les amis C'est quand vous allez jouer avec trois joueurs Donc vous allez passer la balle à un premier joueur Puis à un deuxième Et remisez avec le troisième Essayez de trouver des triangles C'est à dire en fait Ne jouez pas toujours en première intention Si vous voyez un joueur qui fait un appel Regardez un petit peu sur tout le terrain Si c'est pas là Ou en fait Il faut aller chercher un autre joueur Pour la passer dans un second temps Au joueur qui fait l'appel Donc très important les amis De revenir derrière Parfois Revenez derrière avec votre milieu défensif central Même des fois avec votre latéral Ou votre défense centrale Parce que justement Lui est le mieux placé Pour faire la passe A celui qui fait l'appel Dans les meilleures conditions Et à partir de là Vous allez vraiment créer des trous Parce que ce qui se passe C'est que lorsqu'un joueur fait un appel Votre adversaire voit aussi cet appel Il va l'anticiper Or si vous passez Dans un premier temps Avec un joueur qui est derrière Soit vous allez pouvoir la passer Au joueur qui fait l'appel Dans les meilleures conditions Ou bien Allez peut-être chercher un autre joueur Il y a un espace qui se sera créé Justement avec l'appel du premier joueur Allez chercher un second En seconde attention Donc très important Vous allez voir Ça change vraiment Tous les amis De revenir derrière Encore une fois Un peu en miroir De ce que je vous ai dit Dans le tuto défense Je vous ai dit De contrer la balle En appuyant sur L2 Et en faisant des petits pas chassés Comme ça En essayant d'intercepter Un tir Lorsque vous voulez Vous ouvrir L'angle de tir Il faut vraiment Que vous preniez le temps N'hésitez pas les amis A faire une petite fin de frappe Avant de tirer Ce qui se passe sur FC24 C'est que très souvent Vous allez être Contré par le défenseur Parce qu'il est comme ça Assez facile De contrer la balle Sur un tir Je voulais présenter La technique Où on reste un petit peu A 1 mètre du joueur On appuie sur L2 Et on attend Le meilleur moment Justement pour Contrer le tir Beaucoup de joueurs Evidemment Défendent comme ça Surtout dans les divisions Les plus élevées Donc il faut que vous attendiez Un petit peu Avant de trouver L'angle de tir Ça ne veut pas dire De jamais tirer De toujours être Dans la meilleure condition Dans les meilleures prédispositions Pour tirer Parce qu'il faut tirer Il faut essayer De marquer Même si on n'est pas Dans la meilleure configuration Parce que des fois Ça passe Mais il faut quand même Prendre le temps De regarder Où est l'angle de tir Parfois On a tendance Par exemple A aller chercher Le second poteau Des fois Ce n'est pas forcément La meilleure option On veut aller chercher Le second poteau Le joueur adverse L'adversaire Va justement couvrir Ce second poteau Avec son joueur Le gardien également Peut être déplacé De ce côté Parce qu'on a tendance A couvrir le second poteau Parce que c'est là Où passe la plupart des buts Que ce soit en frappe croisée Ou en intérieur du pied En aller chercher l'enroulé Essayez de frapper également Au premier poteau Ça marche assez souvent Lorsque l'adversaire Veux anticiper Justement cette frappe Au second poteau Mais voilà Pensez à vous ouvrir L'angle de tir Avec peut-être Une feinte de frappe Peut-être une frappe Cancel Peut-être un ball roll Avant la frappe Prenez le temps Lorsque vous êtes dans la surface Les amis Vous êtes maître de votre temps Vous êtes maître du ballon Donc c'est à l'adversaire De s'adapter Et en général Si vous faites une feinte Dans la surface Ça fait très souvent mal Parce que l'adversaire Va se jeter Il va vouloir anticiper la frappe Donc voilà Pensez à prendre le temps Vous êtes le roi Dans la défense Ouvrez-vous L'angle de tir C'est hyper important Ne tirez pas A tout va Sinon vous allez Ça va vous rendre fou Vous allez toujours être Contré par un défenseur Mais voilà Pensez à vous ouvrir L'angle de tir les amis Donc notamment Avec la formation Passe directe Équilibrée Et le fait Qu'on a paramétré Nos latéraux Avec des débordements On va pouvoir 1. Profiter de cette latéralité Pour rentrer Mais surtout 2. Profiter Des play styles De certains joueurs Notamment pour centrer Ça c'est hyper important Les amis Et moi le premier J'aime pas trop centrer En général Mais cette année Et notamment avec le tuto Que je vous ai fait Où on peut profiter Justement 1. Du play style Centre Et 2. De la taille des joueurs En appuyant sur L1 En fait ce qui se passe Si vous avez pas vu le tuto C'est qu'en appuyant sur L1 Vous allez faire un centre lobby Et le seul déterminant De qui va gagner le duel C'est la taille des joueurs Donc si vous avez un crouch Par exemple Vous allez prendre la balle Ça marche hyper bien J'ai gagné des matchs A la dernière seconde Parfois En centrant avec Bacha Parce qu'elle avait Ce play style centre Donc le play style Plus centre Ça marche bien Le play style centre Normal également Ça marche Pensez vraiment Les amis A centrer au maximum Lorsque vous avez Notamment Deux attaquants Moi ce que je vous conseille C'est d'avoir un attaquant Un peu grand Qui justement Peut prendre les ballons De la tête Parce que ça marche Plutôt bien Sur FC24 Et également Un joueur un petit peu Plus rapide Qui a un rôle complémentaire Avec le joueur De grande taille Donc pensez à passer Par le côté Et à pas toujours Toujours rentrer Pour aller chercher La passe en retrait C'est important également De varier son jeu Et c'est comme ça Que vous allez faire la différence Lorsqu'un joueur Va anticiper un débordement Et bien vous centrez Et lorsqu'il va anticiper Pourquoi pas un centre Là ça vous donne la place Pour aller dribbler Et pour aller passer Entre ces joueurs Et la mettre en retrait Donc voilà Pensez vraiment à s'entrer Notamment avec des joueurs Qui ont le playstyle adapté Ça peut être hyper efficace Et si vous avez un joueur Grande attaque C'est diablement Doublement efficace Donc voilà les amis C'était Zorky J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo J'ai eu envie de la faire dense Bien compacte Avec beaucoup d'informations N'hésitez pas à vous repasser Des moments Si vous avez des questions Mettez les en commentaire Et voilà Je vous ai présenté 5 astuces Mais évidemment en attaque Il y a pléthore d'astuces Donc pourquoi pas Une partie 2 Si ça vous intéresse Les amis En tout cas Moi ça me ferait extrêmement plaisir De vous présenter Une deuxième partie Des astuces en attaque Moi j'adore l'attaque C'est vraiment De toute façon je pense Que la plupart des joueurs On est plus intéressé Par l'attaque Que par la défense Mais bref C'était Zorky Si vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas à me lâcher Votre meilleur like Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait On se retrouve demain Pour un nouveau tutoriel C'était Zorky Peace la mif